Allez bonjour à tous c'est très bon retour sur ma chaîne et bienvenue pour cette vidéo découverte de Ultimate Epic Battle Simulator pour les plus intimes UEBS qui m'a été conseillé par alors de mémoire je crois que c'était Mine et Hans donc merci à vous parce qu'en plus c'est un super timing parce qu'il est actuellement en promo sur Steam je crois qu'il était à quelque chose comme 2,50€ donc vraiment pour le jeu c'est cadeau il a eu de très très bons retours on va s'essayer aujourd'hui au mode sandbox je n'ai encore jamais essayé j'ai vu un petit peu de gameplay comment ça se présente c'est un simulateur de bataille tout simplement on a ici beaucoup de maps à dispo il y avait Volcano que je voulais essayer ici on peut choisir le temps qu'il va faire on peut choisir l'heure de la journée on va mettre du 7h du matin la météo on va mettre du random et en gros on choisit de faire pop et des armées alors en armée on a de tout vraiment des armées médiévales des héros de la seconde guerre mondiale des démons de la fantaisie des animaux j'aimerais bien voir un peu dans les animaux ce qu'on a on a quoi des pingouins ça c'est des tortues des kangourous des t-rex on pourrait se faire une armée de pingouins et on peut se faire une armée et en gros on peut leur demander d'attaquer ou de tenir position on place ici alors est ce qu'on peut le faire tourner ce machin ça ça fait boule à d'accord ok ça on peut le faire pivoter comme ça nos pingouins nos pingouins on va se mettre on va se mettre on va se mettre on a quoi inanimé festive qu'est ce que c'est que ça santa 250 je sais pas du tout ce que c'est j'ai bien envie d'essayer parce qu'on en mettrait pas les 900 5000 contre 900 on va voir ce que ça donne est vraiment jeu il peut être très sympa parce qu'il peut être très fun à faire des combinaisons bien vraiment improbable et aussi bien il peut être la sérieux pour revivre un petit peu des scènes culte de certains films comme je pensais c'était un peu désolé ça peut faire des grandes batailles à la seigneur des anneaux alors vous vous êtes un petit pas que c'est pas des pères noël et c'est exactement ça alors par contre ils ont l'air ils sont armés un 900 pères noël contre leurs pingouins et ben et moi je dis vive noël allez c'est parti à ils sont vénères à ils sont vénères et vont découdre ouais ça va être un massacre là ça va être un véritable massacre il ya un père noël qui est tombé ou je pense qu'ils vont pas faire le point nos petits pingouins là ça va être difficile pour eux de submerger les pères noël parce qu'ils sont très nombreux ils n'arrivent pas à les contourner il ya bien une petite percée sur le côté mais c'est les pères noël qui en profitent le plus finalement il n'y en a que 12 qui sont morts il me semble que voilà ici on peut mettre en normal on va accélérer tout ça alors on va regarder ce que ça donne un peu les pingouins il nous reste quand même un joli petit nombre il y en a encore 4500 et les pères noël et ben il y en a une trentaine qui sont tombés est ce que je peux faire un clic droit pour choper ouais si je vais pouvoir ouais comment faire quelque chose à you die bon on va reprendre à l'autre on va du coup on va se prendre on va se prendre un père noël toi bien là toi tu peux être bien on va contrôler un peu on va découper voilà est-ce que je peux taper non je sais pas pour aller taper il n'y a pas de pas de friendly fire on sélectionne on tape boum 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 c'est un massacre un massacre moi j'en ai tué je suis mort une fois ah oui d'accord mon score en haut à droite bon on a aidé à faire une percée ici ok et ben il n'y a pas trop de suspense quand même c'est bien les pères noël qui vont gagner ce fight ils sont motivés on va ramener du renfort aux pingouins un peu pour équilibrer tout ça là ça ça me plaît pas quand c'est trop quand c'est trop injuste on va se rajouter avec les pingouins qu'on se rajouterait pas on a quoi on a dit à des tortues à des kangourous et kangourous ça peut être top 250 kangourous pourquoi pas qui viendrait les choper ici on va les mettre directement là comme ça ils vont se faire circle alors il va y avoir une baston au sommet ici et les kangourous qui vont être placés juste là ils sont une centaine eh ben allez on va suivre ça tout de suite c'est surtout ce baston là que je vais suivre ah ils se retournent bien ils se font pas prendre à revers ah ils mettent des coups mais ils tombent très très vite les kangourous par contre ils en ont quand même tué pas mal ils ont tué 70 pères noël pour la team kangourous par contre la team kangourous va bientôt s'éteindre côté pingouins qu'est ce que ça donne ils ont ils en sont à 26 kg donc c'est quand même très maigre ils ont beau être un petit peu plus en longueur est ce que ça peut être payé après quand cette série de pingouins aura pris le dessus sur ces pères noël on a du renfort de pères noël qui va arriver juste derrière qui vont renforcer les rangs les pères noël qui sont plus qu'au nombre de 450 contre les 3000 pingouins les pingouins qui descendent à vitesse grand v on a un début on a un front ici qui commence à être à l'avantage j'allais dire des pingouins mais non ça va être à l'avantage des pères noël on va suivre la baston là-haut voir ce que ça donne ok on a quelques résistants père noël qui vont tomber sous peu on va avoir un déferlement de pingouins est ce qu'ils peuvent descendre ici c'est beaucoup trop pentu pour eux ils vont carrément se jeter dans la bataille qu'est ce que c'est pour un jeu de leur part on va suivre ça tout de suite c'est des kamikazes du pingouins japonais c'est beau ils jettent dans la bataille ils n'ont peur de rien ils ont ils ont tout perdu ils ont tout perdu ils ont perdu leur banquise ils sont venus ici pour la lutte pour la survie les pères noël qui se retrouvent au chômage j'ai plus personne sur terre ils ont plus rien à foutre ils sont rancuniers ils sont revanchards qu'est ce que ça donne des pingouins il en reste un peu moins de 2000 les pères noël il en reste 300 et qui ont fait quand même beaucoup de tueries les pingouins qu'ils en sont à 180 donc ce qui est vraiment un très très bon chiffre mais il meurt tout de suite en sautant j'ai l'impression ils jettent assez grand des kamikazes en tout cas c'est beau il ya c'est toute une symbolique et en plus d'en haut qu'est ce que ça donne est ce qu'ils se font ah non il ya toujours ces pères noël là qui commence à prendre un petit peu sur le côté ça c'est complètement désavantage des pingouins on en est à 290 pères noël et les pingouins qui continuent de chuter et ça sent quand même la fin pour eux ils y arriveront pas à prendre le dessus sur ce fight ils sont arrivés en nombre mais ils arriveront pas ils vont se faire submerger sur le coup des pères noël allez y en a un qui va sortir du lot un petit peu qui va se démarquer qui apprend les pères noël à revers qu'est ce qu'il est malin celui-là qu'est ce qu'il est lent bordel allez vas-y tu as sauvé tes confrères merde oh merde allez un autre c'est pas fini en tout cas c'est inspiré c'est inspiré un certain mouvement de révolte dans le lot allez vas-y 12 dommages encore et je suis mort mais qu'est ce qu'ils sont mauvais du coup à peur noël ça va aller mieux allez en prendre le contrôle on va s'occuper de ces salopards pingouins allez je vais crever bordel sale bête ouais merde ils vont tuer finalement un père noël ça peut tomber on en est où on a bientôt autant de père noël que de pingouins ah ça va être la fin c'était vraiment une belle lutte mais là ils vont se faire complètement circle les pauvres pingouins en tout cas on soulignera le beau geste de cela de ces pingouins japonais qui sont venus s'entasser ici en nombre mais la beauté du geste n'aura pas sauvé leur espèce on va se quitter sur ce drame on va se mettre du renfort des poules des poules qui ont pris complètement la cause de ces malheureux pingouins des poules qui vont arriver elles aussi en nombre on va en placer 900 nombreuses les poules nombreuses elles vont venir prendre les pères noël du coup encore sur le côté ici on va les placer juste ici puis on va se placer encore une autre équipe du coup les poules on va un peu les tomber on va en mettre 300 500 500 poules 500 poules qu'est ce qu'il nous reste des tortues des tortues qui sont complètement vous à la cause également on va en placer 350 c'est les tortues qui vont circle ces foutus pères noël sur ce côté là et on relance la fight et nos belles armées qui sont en place les pingouins qui sont en grand nombre on a ici les tortues oh les tortues oh elles ont l'air faut vraiment se faire dérouiller ici on a les poules on a les poules ok alors tout ça tout ce beau monde réuni on va voir ce que ça donne et tout de suite le match du siècle oh mon dieu toutes ces plumes est-ce que ça va pouvoir distraire les pères noël un moment assurément les kangourous qui font le taf qui vont se charger de cette petite série de pères noël on a les tortues ici est-ce qu'elles font est-ce qu'elles font un bon petit combat j'ai pas l'impression est-ce qu'il y a des pères noël bien sûr que si on a des pères noël qui sont tombés sous l'écrou des tortues elles font le taf il y en a qui vont descendre un petit peu en renfort et les prendre à revers pourquoi pas les kangourous qui seront bien battus qui ont pas l'air d'avoir une résistance exceptionnelle les poules et ben qui ont littéralement disparu alors du coup on va se faire une petite analyse des scores juste avec un visu sur cette fight les plus intéressante entre les tortues et les pères noël on en est dans la team pingouins il nous reste 3100 individus avec 260 pères noël qui sont morts les pères noël il en reste 350 il y en a presque une moitié qui sont tombés mine de rien et voilà encore ces tortues japonaises avec les pingouins qui vont se jeter dans la bataille et venir en renfort aider les petits camarades on les laisse pas dans la merde et ils viennent et ils commencent à se faire prendre à revers par d'autres pingouins qui sautent du relief qui profitent du relief c'est très intelligent de leur part c'est très malin des pères noël qui sont littéralement dépassés qui commencent à mouiller la culotte et les tortues qui résistent hein qui résistent elles font vraiment le job ici qu'est-ce que ça donne et ben on a une bonne série de pingouins encore contre ce front de pères noël mais c'est surtout cette fight là qui va être à mon avis qui peut être gagnée par les animaux les pères noël il y en a un qui vient chuter sous nos yeux et ils tombent comme des mouches et ils tombent comme des mouches parce que les tortues sont trop nombreuses et les pingouins qui sont là qui se servent des tortues pour tanker qui mettent des coups les pères noël qui vont être pris à revers c'est terrible ce qu'il en arrive ils sont débordés ils donnent tout ce qu'ils ont mais les tortues résistent encore toujours d'ailleurs on a une qui sort du lot encore une héroïne qui va croquer à la gorge croquer à la gorge et 12 dégâts par 12 dégâts et il y en a un qui est tombé on va s'occuper de celui-là qui essaye de prendre un petit peu à revers on va le faire tomber celui-là celui-là il va aller exciter on va le grailler ah je suis tombé on va se prendre on va se prendre on va se prendre un petit pingouin pourquoi pas celui-là celui-là qui m'a l'air bien situé dans la fight ah merde quel con alors un autre ah bah on va se faire un saut on va se prendre un pingouin japonais et toi toi tu vas y aller toi tu vas y aller on va se faire le saut oh putain ils prennent des beaux dégâts allez c'est parti et non j'ai les 62 vies donc il y a juste eu un petit peu de sang mais on va courir est-ce qu'on peut courir est-ce que t'as ça dans les gènes la course j'ai pas l'impression on va s'en prendre un plus près celui-là par exemple histoire de donner le coup de grâce à cette série de Père Noël est-ce que tu vas y aller allez tu vas y aller tu vas crever avant moi bien sûr c'est bon allez on va rejoindre l'autre front les Pères Noël il reste 47 on va se récupérer un autre pingouin qui va être ici il va prendre il a tout compris il va les prendre en revers plus qu'une trentaine de Pères Noël ils sont complètement dépassés lui il a senti le coup venir ah merde un peu trop on va suivre ça ils sont dépassés ils sont dépassés ils vont tomber ils vont tomber les derniers en tout cas on va souligner le courage de ces génies de Noël alors ils se font aligner et les pingouins qui vont être ce coup-ci victorieux ils ont livré une bataille exceptionnelle nombreux auront été leur perte mais en tout cas les bardes chanteront et bien l'exploit de leurs compères et les tortues et qui sont encore là également on va surtout pas manquer de souligner la performance des kangourous qui ont été agressifs qui sont certes tombés très vite mais qui ont livré un match exceptionnel et dans la team animaux on va avoir des renforts de taille les alliés de toujours des Pères Noël ça va être les zombies qui vont être au nombre de 250 qui vont se placer juste dans le dos des tortues parce que des tortues qui ont été dures à tomber on va se rajouter quand même des poules parce que les poules se sont reproduites depuis elles vont être elles vont être au nombre de mille on va en mettre un gros bloc ici et on va voir si les Pères Noël peuvent toujours gagner cette bataille avec le renfort de leurs alliés de toujours qui vont être au nombre de 200 ça me sera déjà assez élevé je pense et le dernier match c'est tout de suite et donc étant donné qu'on est limité on se retrouve avec moins de zombies que prévu mais ils sont ils sont là ils sont ils sont moches mais ils sont là on en a un qui est ici tout seul c'est le sergent de cette armée les tortues qui sont placées ici du coup dans la team Père Noël ils sont au nombre de 636 et de 5000 dans la team animale on va suivre ça tout de suite avec un point de vue situé juste au dessus des tortues on va se placer ici on va pouvoir suivre un petit peu le tout et le match commence et les plumes qui volent du côté des poules on a les kangourous qui sont toujours aussi agressifs qui se jettent dans la bataille c'est de la cavalerie réputée les zombies qui se font qui se font les petits sauts très stratégiques qui viennent se livrer dans la bataille et qui n'hésitent pas à donner de leurs personnes pour faire tomber ces tortues qui sont réputées extrêmement solides les Père Noël qui tabassent qui matraquent tels des CRS au bonnet rouge on a ici les poules qui font acte de présence mais il y en a une qui sort du lot toujours allez elle vient elle se démarque elle va se démarquer elle va en profiter il y a une faille oh putain d'accord merde rien fait donc les poules qui sont tombés qui ont juste fait acte de présence les kangourous comme d'habitude qui ont fait ici un bon taf les zombies qui sont en train d'en découdre avec ces tortues je n'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup des leurs qui sont tombés on en a quelques-uns quand même mais les tortues qui résistent ici on a la team Père Noël qui va bientôt tomber il y a le petit dernier ce qui va nous donner lieu derrière à des chutes de tortues de kangourous qui vont essayer de prendre ces Pères Noël ici à revers et les Pères Noël qui commencent à se retrouver débordés sous l'afflux des pingouins ici des pingouins ici aussi qui n'hésitent pas à se jeter dans la bataille les Pères Noël qui vont très vite se retrouver débordés ici les zombies qui ont du mal à se défaire de ces carapaces qui sont trop résistantes pour eux et les pingouins et les tortues qui gênent légèrement mais ils commencent à reprendre position donc les zombies qui ont l'air de s'être défaites de cette série de tortues et qui vont s'en prendre à celle-ci qui tank toujours on a les pingouins en grand nombre qui vont pouvoir se défaire de ces quelques Pères Noël restants et qui vont pouvoir prendre part dans la bataille contre les zombies ici qu'est-ce qu'on a ? on a toujours un nombre de Pères Noël mais un grand nombre de pingouins qui vont pouvoir se défaire de ces quelques unités là ennemis restants qui vont vite tomber sous les coups et qui vont pouvoir et bien circle cette bande de Pères Noël qui est ici qui est compact qui est en nombre mais ils vont très vite être déportés sous le nombre de pingouins qui vont leur tomber dessus sur cette fight ici qu'est-ce qu'il nous reste ? les Pères Noël sont tombés il nous reste quelques zombies mais qui sont roués de coups de crocs et de coups de bec des pingouins et et bien c'est encore la team animal qui a l'air bien partie on a encore le quelques Pères Noël ici qui offrent de la résistance ces valeureux guerriers qui sont réputés pour ne rien lâcher dans la bataille ils prennent de nombreux coups ils vont commencer à se faire encercler et voilà ça y est c'est fait les quelques Pères Noël qui fermaient un petit peu qui évitaient ce phénomène là commencent à tomber les uns après les autres ils se font entourer de part et d'autre ah non là ça y est je crois que ça va être la fin pour eux le pauvre homme le pauvre homme est mort il se fait piétiner et bien c'est un beau champ de bataille qui s'offre à nous c'était une lutte sans suspense les pingouins qui demeurent encore victorieux et voilà c'est la fin de cette vidéo découverte j'espère que cette série de combat vous a plu n'hésitez pas si vous avez des idées dans les commentaires je serai prêt à les lire et puis on va s'écrire de nouvelles pages d'histoire ensemble et c'est pas impossible que les pingouins fassent leur retour parce que la Team Animal a encore une longue vie devant elle et très peu d'adversaires pourront résister je vous dis à très bientôt sur ma chaîne allez ciao ciao